bonjour à vous alors aujourd'hui le tuto sera sur les vêtements nous allons voir ensemble comment rabaisser la ceinture d'un pantalon short ou bernuda taille haute comme celui-ci avec une fermeture invisible qui se ferme dans le dos à tout de suite alors voilà vous étalez votre pantalon short ou bernuda moi c'est un bernuda que j'ai donc après l'avoir essayé et avoir défini la hauteur de taille que vous souhaitez en ayant fait une marque avec une épingle ou un feutre personnellement j'utilise des feutres lavables vous allez reprendre cette mesure et la faire tout le tour du pantalon donc moi je vais rabaisser la taille de 5 cm et demi voilà alors une fois que vous avez le marqué tout le tour et surtout l'endroit où il va falloir faire la marque pour la fermeture éclair aussi on va mettre après le pantalon sur l'envers et on va défaire la ceinture alors pour réussir à défaire la ceinture sur celui ci il va déjà falloir que je défasse des petits points ici petit peu partout et après on va défaire la ceinture donc vous prenez votre découp vite et vous défaites les petits points donc après et nous allons découdre la ceinture qui est ici alors pour ça il faut bien observer comment ça a été cousu déjà au niveau de la fermeture éclair donc la fermeture éclair est prise en sandwich entre la ceinture et le tissu du pantalon donc on retourne encore ça et on va commencer par découdre donc au niveau de la fermeture éclair ici et après tout le tour de la ceinture donc on fait ça et on se rejoint après voilà ça y est la ceinture est décousue elle est là alors avant de continuer sur la ceinture il faut déjà que l'on découse la fermeture éclair donc vous avez votre ouverture vous avez marqué le long de la fermeture au feutre là où doit venir l'écran du zip et ben on va venir couper le long de la marque que l'on a faite en rose à environ un centimètre du bord et voilà maintenant que nous avons cousu le zip il va falloir se séparer d'un morceau du bas du zip étant donné qu'il est un petit peu long maintenant vu qu'on a enlevé cinq centimètres et demi de hauteur de couture on prend quelques centimètres de marge on fait une marque où on va faire un point d'arrêt pour que le curseur ne puisse pas descendre plus bas est juste en dessous le point d'arrêt on pourra couper le zip voilà donc je passe en machine faire un point d'arrêt et on coupe le zip après voilà ça y est j'ai même fait deux points d'arrêt un ici et un haut niveau du trait et je viens couper juste en dessous le curseur ne peut pas descendre voilà au delà les points d'arrêt stop le curseur alors maintenant nous allons nous occuper de la ceinture du pantalon alors il y a deux techniques possibles pour cette ceinture la première c'est celle que j'ai utilisé alors c'est prendre la dimension de la ceinture alors hors marge de couture donc là j'ai 80 cm et à chaque fois j'ai 5 mm de marge de couture de chaque côté et après je vais prendre la dimension du nouveau tour de hanche du pantalon on est à 42 cm donc ça fait 84 cm un recto verso et du coup alors nous avons donc l'ancienne ceinture qui fait 80 cm hors marge de couture la nouvelle nous en faudrait 84 cm ce qui nous fait évidemment une différence de 4 cm alors pour pouvoir recoudre la ceinture comme comme à l'origine en gardant donc toutes les petites formes il va falloir que je rajoute mais des morceaux de tissu à chaque extrémité de la ceinture donc il nous manque sur ma ceinture 4 cm hors marge de couture donc il faut que je prévois deux centimètres à chaque bout plus encore mes valeurs de couture donc je vais découper des morceaux de trois centimètres de large pour ici venir rallonger ma ceinture donc la deuxième possibilité la deuxième façon de faire pour pour la taille du pantalon donc c'est ici ce que vous avez coupé c'est de le surfiler tout le tour après vous repasser avec le tissu plié pour bien le laisser pour bien faire une marque vous suivez les télés les traits que vous aviez fait et à l'intérieur sur sur l'envers du tissu vous pouvez utiliser un dérouleur pour les rapides comme celui ci et vous le positionner sur bas sur le haut du tissu en fait vous le positionner sur le haut ici et vu que vous avez déjà fait un pli après vous repliez à nouveau donc votre tissu qui est déjà qui a déjà normalement la marque et vous repasser à nouveau et là du coup ça tient bien alors pour revenir à ma méthode que je vais utiliser donc alors vous prenez votre petit morceau de tissu que vous avez coupé vous avez repasser pour déterminer les marges de couture de 0,5 mm et voilà on va venir le coudre en prolongement de la ceinture existante ici alors pour ce faire donc on les met l'un sur l'autre en suivant la couture qui était déjà existante puis on va les épinglée voilà venir les coudre et pareil de l'autre côté alors voilà maintenant vous avez rajouté vos petits bouts de chaque côté de la ceinture alors vous avez aussi ouvert les coutures ici au fer à repasser car elles étaient comme ça et j'ai reçu refiler pour faire une finition propre voilà de chaque côté et donc ouvert les coutures des deux côtés alors maintenant que l'on a fait tout ça vous allez reprendre votre pantalon et vous allez redonner un coup de fer enfin vous allez donner un coup de fer tout le long des marques que vous aviez faites voilà comme ceci et maintenant on va venir installer la ceinture à son emplacement je vais ressortir le tissu comme ça voilà alors je la repositionne comme elle était alors moi mon milieu il était ici il y a une espèce de petite pointe milieu devant et là devant j'avais un petit un petit cran pour dire que c'était le milieu devant donc je le positionne comme ceci car après une fois que ça sera cousu ça sera replié comme ça et sur l'intérieur voilà donc bien faire attention à la position qu'on lui donne et je les positionne bien couture sur l'ancienne couture ici je la positionne bien sur les traits que j'ai fait moi du pantalon et j'épingle et je fais ça tout le long attention à ne pas prendre l'arrière du pantalon comme il vient de faire n'hésitez pas à mettre autant d'épingles que nécessaire si vous voyez que les coutures ne se suivent pas bien si vous n'arrivez pas à bien à les mettre l'une contre l'autre et du coup ici là quand on arrive à la fermeture éclair à ce niveau là alors il faut bien ouvrir aussi la fermeture éclair voilà et là on ouvre aussi pareil la fermeture éclair avant d'épingler alors maintenant vous avez assemblé donc la ceinture à la taille du pantalon vous allez passer en machine pour coudre les deux au point droit et suivre l'ancienne l'ancienne ligne de couture qui était faite déjà sur la ceinture alors vu que le tissu est un petit peu extensible là on va faire un point avec une longueur de 4 et on va pas trop serrer la tension du fil bon ça y est c'est cousu on peut retirer nos petites épingles alors voilà maintenant on va repasser tout ça alors on se met sur l'endroit du pantalon on fait attention à ce que le pli ici qu'on a fait il se rabatte sur la ceinture le haut là voilà et on va bien venir repasser ici voilà alors en fait on a bien ouvert là où on a cousu pour après pouvoir le replier convenablement ici le long de la couture qu'on vient d'ouvrir on le plie bien comme ça hop maintenant que vous avez repassé votre pantalon on va essayer de faire quelque chose de joli pour la finition de la fermeture éclair donc le pantalon il se présente comme ça et nous on veut faire des jolies finitions des deux côtés ici et ici alors on va commencer par un côté donc on rouvre comme ça la ceinture que l'on vient de repasser voilà on plie comme ça le long des 5 mm de marge de couture et on vient plier le long de la fermeture éclair voilà pour que ce soit bien ici sur la tranche du pantalon alors une fois que c'est fait vous épinglez une fois que vous y êtes arrivé vous faites pareil de l'autre côté donc on ouvre la ceinture on plie et on rabat une fois que c'est fait on pose une épingle dans le sens de la couture pour pas qu'elle nous gêne et donc la crête est bien là et maintenant on va venir faire une surpiqure sur l'endroit du pantalon le plus près du bord possible donc à 2 ou 3 mm pour faire une jolie finition aussi donc je vous conseille d'utiliser le pied à ourlet que j'ai mis de la régler donc environ 2 ou 3 mm du bord par rapport au tissu il vaut mieux qu'il y en ait 3 mais que ce soit régulier que 2 et que ça parte en zigzag alors bien sûr on fait ça au point droit longueur de point moi je suis à 4 mm j'ai mis mon aiguille au milieu alors vu que le début il est très épais pour faire le point arrière ça va pas être facile donc dans ces cas là moi je commence un petit peu plus loin et je le fais manuellement dans un premier temps pour bien tenir mes fils à l'arrière voilà hop alors maintenant on y va gentiment et voilà c'est passé donc avec le pied à ourlet vous allez faire quelque chose de propre et régulier alors si à la fin quand ça reprend un petit peu d'épaisseur la machine prend ça un peu vous détendez encore votre tension de fil et vous l'aider vous faites ça manuellement voilà vous essayez si ça passe c'est bon voilà dès que ça coince vous l'aider à la main et quand vous êtes juste après le tissu vous repartiez en marche arrière voilà vous faites un petit centimètre en marche arrière et c'est bon voilà ça vous fait une petite surpiqûre comme ça ça tient bien la ceinture fermée et ça fait une petite finition en même temps donc alors maintenant que vous avez cousu le haut de votre ceinture on va pouvoir s'occuper de coudre le rabat de la fermeture éclair alors on note l'épingle que l'on avait mise et on la rabat en fait ce morceau là ici de marge de couture que l'on avait gardé il faut le rabattre le long de la fermeture éclair ici je sais pas si je suis très clair donc on prend la pointe là on le remet hop on l'enfonce vers l'extérieur voilà du coup on se retrouve plus facilement à faire notre finition une fois qu'on a fait ça on épingle notre marge de couture alors vous faites comme vous pouvez alors moi je vais coudre dans ce sens là donc je vais planter l'aiguille dans ce sens là voilà on va faire pareil de l'autre côté donc vous ouvrez la ceinture où il y a la fermeture éclair donc vous appuyez sur la pointe l'angle de là où il y a la ceinture vous faites ressortir sur l'intérieur et là vous venez coller votre marge de couture sur la fermeture éclair et selon votre sens de couture vous épinglez vous essayez d'épingler de façon à ce que les 5 mm soit quand même assez près de votre fermeture éclair même si ça à l'intérieur ce soit un petit peu joli voilà et maintenant vous allez venir coudre au point droit le long de la petite marge de couture que vous aviez fait attention à pas coudre plusieurs épaisseurs en même temps quand vous arrivez vers le bord si jamais ça commence un petit peu c'est pas grave tant que le bas est bien cousu ça ne bougera pas et voilà j'ai cousu donc les bords allez je retourne mes petits coins voilà voilà ce que ça donne ça fait propre et donc le deuxième pareil ça fait une belle finition bien propre alors après ça vous pouvez repasser à nouveau un petit coup de fer surtout au niveau des des coins des angles pour les aplatir et puis vérifier quand même que la fermeture est ferme et voilà vous avez réussi à rabaisser la taille de votre pantalon en modifiant la fermeture éclair allez je vais mettre un petit coup de fer à repasser dessus c'est pour bien ancrer les coutures dans le tissu et après je vais le repasser donc en machine pour enlever tout le feutre lavable que j'ai mis un petit peu partout et vous voyez même à l'intérieur en fait ça fait propre aussi au niveau de la fermeture éclair donc et voilà c'est à vous de jouer maintenant alors vous aurez compris que le plus difficile c'est quand même la fermeture éclair enfin c'est pas la fermeture éclair en elle-même mais c'est plutôt la ceinture et la fermeture éclair pour qu'elle ait une jolie finition à l'intérieur bon bah j'espère que le tuto vous aura plu puis vous sera utile sur ce je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et éclatez-vous avec vos machines ciao 1 1 1 2 1 2